Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la suite de la chasse au tyran dans Xenoblade X. Donc la dernière fois nous avions enfin terminé le chapitre 3 et on n'avait pas affronté de tyran parce que le prochain tyran pour l'affronter il faut que je commence le chapitre 4 parce que j'ai besoin de récupérer un personnage spécial. Vous allez voir c'est assez rigolo en fait. Tant qu'on est là je reviens ici, ça c'est pour rappel c'est l'endroit où on commence le jeu. Pour une petite anecdote, la capsule de survie dans laquelle se trouvait l'avatar ça ressemble étrangement à Kadomony de Xenogears qu'on voit dans la première cinématique. En gros c'est la capsule de laquelle est issu Myang et je peux pas en dire plus sans spoiler. Et donc voilà. Et deuxième anecdote, quand on... Elma, c'est Elma qui ouvre la capsule pour nous libérer. Elle tape un code de 11 caractères. Je crois que c'est 11 ans je me souviens jamais. Et donc ces 11 caractères ce sont les caractères You Should Be As Gods qu'on retrouvait dans Xenogears et qu'on retrouvait également dans Xenosaga. C'est marrant au moins. Dans ce jeu il y a quelques clins d'oeil aux anciens, Xenos et ça ça fait plaisir. Autant dans Monado il y avait aucun clin d'oeil. Autant là il y a pas mal de références donc ça ça fait plaisir. Voix donc là on est sur le point de commencer le chapitre 4 mais pour cela on avait remarqué qu'il fallait compléter 15 % de Primordia je crois. Je vérifie. Ce qui est complètement stupide parce que le chapitre 4 se passe en Octilum. Je suis en train de vérifier là. 15 % de Primordia. Donc on va explorer Primordia. Donc oui la dernière fois le combat contre Glenar s'est super bien passé mais j'ai oublié de vous expliquer pourquoi j'ai pris Elma et pourquoi j'ai pas changé ses armures. En fait c'est parce que les armures d'Elma ce sont pas des sakurabas ce sont des grenades galactiques. Ce qui veut dire qu'elles ont une résistance laser jusqu'à 80 % je crois. Et en fait Glenar et ses sbires prônes ils sont très puissants parce que ils ont des attaques laser. Et si on n'a pas cette armure laser d'Elma on se fait démonter. Mais là d'ailleurs c'est un miracle j'ai vu que l'avatar lui-même avait survécu. En partie parce que je lui ai enlevé tous ses équipements. Prototype. Parce que sinon je vous rappelle qu'il est à moins 25 dans toutes les défenses. Alors que là bon il avait une défense à 0. C'était pas exceptionnel mais c'était pas mauvais non plus. Donc là on passe sur la partie haute qu'on n'avait pas faite au début du jeu. Ça c'est assez marrant. Dès le début il y a bien Elma qui nous dit bah vas-y prends le chemin que tu veux. Tous les chemins mènent ta Rome. Mais par contre il y en a qui sont plus dangereux que d'autres. En l'occurrence le chemin du bas était moins dangereux parce que il n'y a aucun ennemi qui nous aggro. Alors que là il y a les suides, les fameux cochons qui nous aggro un peu partout. Mais là vu qu'on a pris quelques niveaux ça devrait aller. Et ça ce que je suis en train de faire là c'est la partie la plus jouissive du jeu c'est à dire faire la chèvre. C'est à dire sauter partout. Ce qu'on pouvait pas faire dans mon ado. C'était assez limité dans mon ado mais souvent quand on a monté sur une paroi on tombait alors que là on peut vraiment aller sur des hauteurs assez impressionnantes. Et même les sauts ont été améliorés. Mais déjà le simple fait qu'on ne perde plus de points de vie lorsqu'on tombe c'est déjà une très bonne chose. Parce que ça favorise l'exploration. L'exploration n'est plus punitive. Elle est amusante et ça c'est bien. Contrairement à Zelda par exemple où tu peux escalader mais si tu rate ton escalade tu me rends un coup. Ça j'ai trouvé ça assez moyen. Par contre dans Xenoblade X on n'a pas l'escalade justement ça c'est un peu dommage. Là je pense qu'on est bon pour cette partie là. Je vais récupérer la sonde qui est là. Voilà 13,39%. Je me rapproche de la porte et on va aller à l'endroit qui nous intéresse. Et je pense que en posant la sonde qui est là-bas on aura le niveau. Alors faudra aussi que je surveille les quêtes d'entente. Parce qu'il y a des quêtes d'entente obligatoires. Et notamment la première c'est celle d'Irina. Il faudra que je vois à quel niveau ça correspond. Je ne sais plus du tout. Si ça se trouve je pourrais la faire avant de commencer le chapitre 4. Ça ne m'intéresserait pas trop mais pourquoi pas. Là il y a un tyran. Les tyrans les reconnaît parce qu'ils ont un espèce de gros rond violet à côté de leur nom. Et bien sûr au niveau de la musique des tyrans, cette fois ce n'est pas le fameux You Will Know Our Name de Monado. C'est Uncontrollable qui est une chanson. Il y a beaucoup de chansons dans l'OST du jeu. C'est assez sympa franchement. L'OST est assez controversée. Il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui détestent. Personnellement j'aime bien. Je trouve qu'il y a une prise de risque qui a été faite. Et c'est ça que j'aime bien. Alors que Yoko Shimomura qui a fait Monado. L'OST était génial mais si on connaît ses autres travaux c'était souvent du déjà entendu. Alors là je vais récupérer le repère qu'il y a en haut sur le point Gemini. Non parce que ça va me faire de l'expérience en trop. Je vais vraiment essayer de faire level minimum. Ce que j'avais fait dans mon test de faisabilité c'était pas du tout ça. En gros j'avais fait toute l'exploration de Primordia avant le chapitre 4. Du coup j'étais genre niveau 15. Et ça m'a bien aidé pour les autres combats. Par contre c'est là que j'ai remarqué que je gagnais beaucoup moins de points de classe. Et ça me gênait. Donc là je vais essayer de faire l'inverse. Je vais faire des combats à très bas niveau. Et on va voir ce que ça donne. Là je passe à 15,09%. Parfait. Donc on peut commencer le chapitre 4. La menace du ganglion. Alors ganglion je trouvais ce nom un peu pourri au début. Sachant qu'en anglais c'est grosse. Et en fait c'est pas mal parce que... enfin faut suivre le scénario pour comprendre. Mais en gros les ganglions, vous savez c'est ce qu'on a en haut de la gorge là. Et c'est ce qui se réveille en fait quand on est atteint d'une maladie. Quand il y a un virus dans notre corps. Et donc c'est exactement ça. Le ganglion nous attaque parce que on est les humains. Et ils nous prennent pour les méchants en fait. Donc là c'est bon. On a lancé le chapitre 4. Donc là je ne peux plus lancer de quêtes. Alors je regarde juste. Volonté renouvelée. La quête d'Irina. Il faut que je sois niveau 15. Ok. Donc c'est pas encore. J'ai mon gamepad qui est rouge. Je vais brancher le câble. Quand je filmais le gamepad avec la webcam. Je l'avais mis sur son socle. Sauf que là je le tiens à la main. Donc faut que je remette le chargeur. Voilà. Et nous faisons la connaissance de là haut. Parce que là bas c'était déjà pris. Salut. Là haut va nous être très utile. Je vais l'améliorer tout de suite. Il faudrait déjà que je le recrute. Ce serait pas mal. de la vie. Je pense que ce n'est pas mal. Vous voyez qu'il est déjà niveau 15. Ça c'est assez sympa. Enfin sympa. le fait que les autres personnages qu'on recrute à partir de maintenant à partir du chapitre 3 et 4. Ils ont un niveau plus élevé. Ils ont un niveau plus élevé. Gwen est niveau 12. Iréna est niveau 13. Doug est niveau 18. Et là haut niveau 15. Donc ça c'est cool. Alors je regarde... C'est stat. Donc il est un peu pourri le pauvre. Je sais pas ce que je peux augmenter de plus. Ça. Voilà. Il sera déjà plus puissant comme ça. Ce qu'il faut que je fasse aussi. Je vais vérifier ses armures. Ça c'est important. Je vous en ai pas encore parlé. Là par exemple là haut, il a des équipements scale. Ce qui veut dire que c'est de la merde. C'est vraiment de la grosse merde. Parce que les équipements scale, leurs effets ne s'appliquent que lorsqu'on pilote un scale. C'est-à-dire que ce ne sera pas avant plusieurs dizaines d'heures de jeu ici. Et en plus, ça donne des défenses nulles. Là vous voyez qu'il est à moins 20 partout sauf en gravité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever ça. Lynn, on la laisse comme ça. Je vais enlever l'équipement d'Elma. Je vais enlever l'équipement à lui. Alors il y aura, je vous l'ai déjà dit, mais il risque d'y avoir beaucoup de menuings. Donc des menuings assez longs. C'est le jeu qui veut ça, c'est normal. Donc là par exemple, j'avais récupéré un fusil sniper alors que je n'avais pas de personnage avec un sniper. Ok. Qui est puissant. Attaque à distance plus 2. Donc ça c'est cool. L'encens titane. Ah non, c'était l'arme de là-haut. Logique. Le potentiel, il en a pas besoin. Attends, je rêve où il a renvoi physique. Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Il a une armure avec renvoi physique. Je garde ça en mémoire. Attaque à distance. Là pour ce combat là, on se fout de la défense parce que c'est un tyran qui est ridicule. Par contre, on va essayer de maximiser notre attaque. À distance pour le coup. Voilà. Il ressemble à rien, mais c'est marrant. On va pas se faire chier. C'est complètement con. Ça maximise ma défense physique, mais fuck les autres défenses. N'importe quoi. Mais toi, tu vas rester comme ça. On va. On va. On va. On va. On va. Parce que j'ai le tueur du humanoïde, mais je m'en suis pas servi contre, euh, contre les prunes du chapitre 3. Mais là, ça me sert à rien. Donc je vais, euh. Je vais pas l'équiper. Et on est pas mal. donc le tyran qui nous intéresse se trouve juste à côté ça à mon avis ça a été fait exprès parce que vous allez voir que pour ce combat j'ai besoin de là-haut c'est assez marrant et c'est ça qui m'a plu c'est là que je me suis dit tiens en fait la chasse au tyran va nous réserver quelques surprises auxquelles j'avais pas du tout pensé et qui n'existent pas dans la chasse aux uniques de mon ado parce que le tyran que nous allons affronter carano the water drake en anglais doit pas être loin le voilà carano l'avouivre et bien ce tyran il est trop loin de la terre et du coup je ne peux pas l'attaquer je ne peux pas déclencher le combat le seul qui a une allonge assez grande c'est là-haut et son fusil sniper c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir là-haut pour l'attaquer alors là par contre je vois que même avec là-haut il est un peu loin peut-être en m'approchant par là non mais là il va falloir que tu bouges monsieur parce que là t'es vraiment trop loin c'est bon c'est bon C'est quand tu veux. C'est la première fois qu'il me fait ça. Putain le con. J'étais trop content d'avoir trouvé cette stratégie, le combat est censé être déjà fini là. Monsieur le tyran. Mais il est sérieux, il ne veut pas s'approcher. A chaque fois ça passait, là ça passe plus. C'est quoi ? C'est l'équipement de là-haut qui n'est pas comme avant ? Mais j'ai bien son fusil sniper là. C'est quoi le problème ? Ça a toujours marché là, ça ne marche pas. Je peux rien faire de plus. Pourtant là, il n'y a pas la notion de portée. C'est quoi ce bordel là ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les loupes sont off. Peut-être par là. En me mettant sur là. Ici. Je peux pas m'approcher plus que ça. Reviens par là. Ouais. Non mais c'est pas normal. Je vais essayer de reset la zone. Attendez. Ce combat, je l'ai fait au moins cinq fois. Ça a toujours marché. On va pas passer trois heures là-dessus quand même. Allez, c'est parti. C'est parti. Divez-moi un peu de feu de feu. Je suis sur le bord. Il faut revenir un peu plus vers la terre pour que mes équipiers puissent le toucher aussi. C'est mon forte, mais si tu insistes... Divez-moi pour ça ! Je l'ai fait ! Laisse-moi un peu de feu de feu ! Je l'ai monté le plus que je pouvais parce que c'est son art le plus puissant. Il inflige plus de dégâts au sap indice. J'ai raté le cri de guerre. Alors c'est plus rentable d'attendre la recharge secondaire que d'utiliser deux fois le même art en recharge simple. Qu'est-ce qu'il fout ? Achaler dans l'eau. Je comprends. Quelle est-ce que tu subis ? Je vais me faire ! A la fin, j'ai réussi à combiner l'effet spécial du shrapnel, plus la recharge secondaire, plus le crit de guerre. Et donc il m'a donné que dalle Alors ça c'est un hologramme Qu'on peut afficher dans la caserne Ça sert à rien Tous les tyrans peuvent nous en drop un Et ça, ça peut peut-être servir Pour crafter des trucs Mais on n'en est pas encore là Ok Et bien merci là-haut Maintenant tu dégages Faut bien penser à récupérer son armure Ça peut toujours servir Et maintenant je vais récupérer Gwen Parce que Gwen il va me servir Pas tout de suite Je vais d'abord continuer l'exploration Parce que sinon Gwen va prendre des niveaux Et c'est pas ce que je veux Même si là je sais pas Si ça a une influence en fait Mais on va dire que oui Je vais me rendre jusqu'à la La localisation du tyran Du prochain tyran Qui est Schneider the Clipper Fletcher Qui est aussi un crabe Et vous allez voir qu'on va arriver Directement dans la deuxième zone du jeu Qui est Noctilum Qui est stylée Enfin toutes les zones du jeu sont stylées De toute façon Là c'est un mélange entre La jungle de Makna Et les Marais de Sator C'est la jungle de Makna En plus coloré en fait Ça c'est cool Je vais essayer de récupérer le repère Qui est là Nous voilà Alors là à droite On a vu un PNJ En fait après Après réflexion Je crois que dans chaque continent On peut croiser un PNJ Qui va nous donner une quête Là par exemple C'est un mec qui a cassé sa voiture Je crois Dans le premier niveau C'était un agent du leg Qui avait perdu son collègue Après on aura Qu'est-ce qu'on aura Dans Oblivia C'est une fille Qui a cassé son scale Et voilà Il y aura Toujours quelques quêtes Comme ça Alors ce que vous voyez Dans les airs Ce ne sont pas des Télessia Ce sont des Lévitas Et ce sont des insectes Ce n'est pas du tout Des Télessia Je récupère ce repère là Qui est assez important Parce qu'on va Se re-téléporter De nombreuses fois ici Et ce n'est pas Ça c'est la musique des grottes Elle n'est pas terrible Enfin c'est C'est pas pire Que la musique De la grotte de Tephra Mais Il n'y a rien de bien Transcendant De ce côté là Les musiques Qui sont controversées C'est surtout La musique de NLA Personnellement Je l'aime bien Et Ça faisait un moment Que je n'avais pas touché Au jeu Et j'ai été Plutôt content De la retrouver Mille rien Là il y a des monstres Partout On va essayer de poser Cette sonde là C'est bon C'est bon Alors il y a quelque chose Que je n'ai pas fait Que j'aurais dû faire Alors là Faut que je fasse gaffe Parce qu'il y a un tyran Là j'ai retiré Les équipements De là-haut Mais en fait J'aurais dû faire ça Avec tous les personnages Recrutables Dès le début Parce qu'ils auraient pu Me servir Et du coup On a fait un combat Et Avec des équipements Pourris Là il y a un joli tyran Niveau 33 Yannima de l'oubli On l'affrontera pas Tout de suite Mais a priori D'ici à ce qu'on l'affronte J'aurai le metamode Donc Ça ira mieux Bon là J'essaye de pas faire Trop d'exploration Mais Je Je pose quand même Des sondes Pour Semer mes petits cailloux Pour que je puisse M'y re-téléporter après Parce que C'est bien d'explorer Mais Même si je veux limiter Mon gain d'expérience Il faut quand même Que je puisse M'y re-téléporter Le but C'est pas de perdre Du temps non plus On va faire ça Il ne va pas me Bon heureusement Les sinus ont une Vue assez réduite On va pas tenter Le diable non plus Le prochain tyran Il est assez bien caché Lui aussi Enfin Il y a quelques tyrans Qui sont bien cachés Ça j'ai trouvé C'est assez marrant Aussi Le papillon Il n'était pas Spécialement caché Mais il était difficile D'accès Ah merde C'est niveau 3 Et je suis niveau 2 Ok Oui c'est aussi Pour ça qu'il faut explorer C'est pour récupérer Les Les niveaux de compétences Mécaniques Sauf que là Je ne l'ai pas Ils sont en place Ils sont en place Staggez Ils sont en place Staggez Avec un melee Attach Alors est-ce que ça C'est un repère Ou est-ce qu'il faut Que je monte tout en haut Pour pouvoir me téléporter Non c'est un repère C'est mon Perce-ciel Il y a une sonde Qui est pas loin Normalement On est plus très loin Du tyran Oh fait chier C'est niveau 3 Ça aussi Bon Eh bien on se débrouillera Sans Ça par contre Ça sent pas bon Niveau 46 Heureusement Heureusement c'est un monstre Assez lent Oh putain le con J'ai loqué un ennemi Pour courir Sauf que Il y a un con qui l'a attaqué Du coup ça nous remet là C'est pas très grave Bon Du coup ça nous remet là c'est pas très grave Attendez Du coup Si je peux pas poser la sonde Ça vaut peut-être le coup que je récupère Gwen tout de suite On va faire ça D'ailleurs je vais d'abord Choper Irina C'est compliqué là Voilà Irina Irina peut être sympa Elle a des arts très sympa à haut niveau Mais elle est trop fragile Donc c'est pas la peine Je vais juste la déshabiller Merci Irina Au revoir Ensuite on va aller voir Doug Je pense qu'on peut passer par là On peut pas tomber là Où est-ce que je vais ? Ah c'était là ok Alors je te prends en train de picoler Donc je crois qu'il a une armure comme Elma mais en mieux Ou c'est peut-être la même Non elle est mieux parce que pour la porter celle-là il faut être au moins à niveau 15 Voilà Donc là j'ai récupéré les équipements de tous les persos recrutables Donc je vais pouvoir Je vais pouvoir explorer d'abord J'ai deux petites choses à récupérer Je suis con j'ai oublié de récupérer le point de téléportation du hangar C'est pas grave Alors là Maintenant qu'on est mécanique niveau 2 Et bientôt niveau 3 Je vais pouvoir récupérer quelques trésors qui sont ici Ça peut servir 1000 crédits Sonde d'extraction Ouais bof Après il y en a de l'autre côté Il m'en faudrait un en particulier Mais j'ai bien peur que ce soit dans un trésor niveau 4 Ça doit être par là Voilà il a mis un peu de temps à pop Body de plongée limité Alors là je gagne l'équipement de plongée Ça peut être intéressant Je crois que ça a une bonne résistance thermique Alors vu qu'on est arrivé dans la zone Résidentielle Voilà je prends le point de téléportation Ensuite on va aller dans la zone Commercial Parce qu'il y a un autre trésor à récupérer Et après je crois que dans la zone industrielle On peut pas Parce que c'est du niveau 3 Vous inquiétez pas on fera le combat contre le tyran Avant la fin de la vidéo Même si on dépasse de quelques minutes C'est pas très grave Là par contre je vais gagner des points d'expérience J'en gagne pas beaucoup ça va Elle m'a gagné quand même 2 niveaux Déjà Là il faut bien coller le mur Parce que sinon on déclenche une quête annexe Qui est juste à gauche Haut de maillot limité Ouais ça c'est les maillots de bain Ça pourrait être intéressant Je sais pas s'il y a pas un insert potentiel aussi Ça peut être cool Cette fois je vais chercher Gwen L'eau se trouve pas ici Parce que pendant le chapitre 4 Il reste à l'entrée de Noctilum Et par contre Gwen est ici Voilà Ensuite Je vais prendre Gwen en leader Je sais pas si ça vaut le coup Mais bon j'ai toujours fait comme ça Et Gwen Je vais lui retirer ses équipements Et à la place je vais lui mettre L'équipement d'Irina Qui est meilleur Parce que non seulement Il a de meilleures défenses Mais il a des inserts à ta cocag plus 3 Alors que Gwen il a que des inserts à ta cocag plus 1 Je ne sais pas pourquoi Irina a ce genre d'insert sur son armure Mais bon pourquoi pas Donc ça c'est anti-vague de chaleur Ouais Vous voyez sa résistance thermique Plus 25 Donc ça c'est très puissant Une petite résistance électrique à 5 Ici ça peut servir Pour le prochain combat de boss On garde ça en mémoire Mais pour l'instant On va maximiser Irina Voilà Là on a dit qu'on avait rien On va mettre ça Et j'ai déjà une attaque au caque à 118 Ce qui est bien Ensuite au niveau des arts De Gwen Je vais maximiser Enfin je vais monter ça au niveau 3 Ça aussi Le plongeon aussi On va rester comme ça Là vous voyez mon objectif C'est de récupérer La magnum Mais aussi et surtout Posture offensive Ça me fait un peu chier Parce que je vois que Pour l'avoir c'est rang 7 Donc je ne l'aurai pas Grenade peut être intéressant Même si non Ultra lacération Rang 5 Ça peut être très intéressant Ok Et on est parti Je vérifie Je suis toujours Niveau blader en 2 Donc je ne peux pas Passer mécanique Niveau 3 C'est ennuyeux Mais bon On va s'en passer C'est ennuyeux Fernando l'immuable, Millezor, dans Monado on avait Gonzales l'immuable. Alors je sais pas qui c'est qui a attaqué qui mais bon on va faire comme si on avait rien vu. C'est bon. Il y a une sonde ici on va essayer de la poser. Dans les commentaires n'hésitez pas à me faire part de... Mais de ce que vous pensez, du let's play, de ma manière de jouer par exemple. Voilà, mécanique niveau 1, ça c'est très bien. Ça veut dire que je pourrais me re-téléporter ici plus tard. Notre... Tyran il se trouve là-bas. Et je voulais encore appuyer sur le stick droit pour faire un zoom mais non ça c'est dans Zelda, dans Xenoblade on ne peut pas. On peut pas faire de zoom dans Xenoblade par contre on a le drone mais bon ça sert pas à grand chose. On va monter par là. Et donc si je dis pas de bêtises il est juste en dessous. Oui on l'a vu. Avec un bug on l'a aperçu il est là. Donc là ce que je peux faire... Je sais pas si je peux remonter par là. Non. Je crois que je peux par l'autre côté. Ou alors on peut sauter. Je peux plus accélérer là je suis prisonnier dans le... Là voilà. C'était chaud. Et là si je dis pas de bêtises je crois que je peux sauter. Ça parait fou mais... A moins que je puisse remonter par là je crois pas. Non c'était pas ça du tout. Euh... On est. C'est pas très grave on est juste à côté. Comment j'avais fait je me souviens jamais comment on fait pour sauter là. Alors vous allez me dire il suffit de monter sur la plateforme qui est au dessus. Mais euh... C'est pas évident. Je crois que c'est la seule plateforme sur laquelle on peut pas monter comme ça. Là vous voyez encore une fois non seulement il est bien caché mais... Pour réussir à l'atteindre c'est pas facile. Bon on fait attention quand même. C'est pas parce qu'il y a des... Des petits niveaux 47 à côté qui peuvent m'aggro à n'importe quel moment. Faut pas relâcher son attention. Il est juste là une margue. Comment j'avais fait ? C'est là. Gwen. Moi je me suis raté. Fait. Allez. C'est bon. Donc là il suffit de se laisser tomber délicatement. Et voilà. Et voici. Troisième. Enfin quatrième si on compte le premier. Quatrième tirant du jeu. Schneider le perché. Il porte bien son nom. Et donc c'est parti. Arroulma. Je sais quand j'aurais dû faire le plongeon d'abord. Je sais quand j'aurais dû faire le plongeon d'abord. Au bout d'un moment ça va venir. Alors Gwen prend l'aggro je me fais pas de soucis parce que j'ai la posture défensive qui est extrêmement puissante vous verrez. Alors quand il va mourir faudra bien que je regarde les points que je gagne. Enfin je le ferai dans la relief mais enfin dans le... Parce que je ferai la vidéo. 61 et 68. Ouais vous voyez que là déjà Gwen a gagné moins de points que mes autres personnages alors qu'ils ont qu'un seul niveau de différence. Et donc c'est pour ça que je veux vraiment minimiser leurs niveaux. Et donc voilà. Et on va s'arrêter sur cette magnifique vue. C'est vraiment frustrant de faire le moins d'exploration possible parce que j'ai qu'une seule envie c'est de tout explorer à chaque fois. Mais là je vais essayer de me contenir pour le coup. Parce que vraiment là on vient de le voir ça a confirmé ce que je vous disais. Plus notre niveau est bas plus on gagne de points donc c'est super important. Voilà. Donc on a fait tous les tirants jusqu'au niveau 10. Donc c'est cool. Donc on s'arrête là pour cette partie. Bah simplement j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis saluer à la prochaine.